Si vous saviez que notre civilisation est en train de s'effondrer, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous continueriez votre vie comme avant ? Il y a neuf ans, j'ai eu la chance de faire une dépression en école de commerce, parce que j'ai vite compris que je ne serais pas heureux dans une carrière classique. J'étais en quête de sens, j'avais envie d'avoir un métier qui ait du sens pour moi, et ça m'a amené à accréer mon travail. Ce qui m'anime, c'est d'aider les gens à incarner, à vivre une vie pleine de sens, et à rayonner autour de moi. Pour ça, depuis cinq ans, je partage mille et une façons de changer le monde à son échelle, en racontant les histoires notamment de celles et ceux qui se bougent, qui construisent demain et qui rayonnent par leur engagement. Ça prend la forme de conférences, de livres et surtout d'une chaîne YouTube qui s'appelle Change le Monde en deux heures. Jusqu'à il y a un an. Il y a un an, je me suis pris une claque. La claque de l'effondrement de notre civilisation basée sur les énergies fossiles. Ça a commencé fin 2018, on était en famille à Noël, et mon frère m'offre un livre, d'apparence anodine, manuel de transition de Roblox. Je rentre chez moi, et le jour où je l'ai vue, mon monde s'est effondré. J'ai compris à quel point notre société était assise sur une bombe à retardement. La faim du pétrole abondant et bon marché. Jusqu'ici, pour moi, c'était un sujet que vous connaissez de manière plutôt abstraite et mentale. Là, c'est devenu très concret. Concrètement, quasiment tous les objets autour de nous ont nécessité du pétrole. Que ce soit pour leur fabrication ou pour leur transport. Nos téléphones, ou nos vêtements, ou notre alimentation. La question, c'est de se dire, et si le coût du pétrole explose, et donc le coût du transport aussi, puisqu'il repose principalement sur le pétrole, comment on va faire alors que toute notre société, elle repose dessus ? On ne pourra plus importer autant de produits. Par exemple, pour l'alimentation, comment est-ce qu'on va faire pour trouver la nourriture localement, alors que la plupart de nos villes ne sont pas du tout autonomes dans la matière ? Une ville comme Rennes, par exemple, a quatre jours de stock alimentaire en cas de rupture d'affondissement. Quatre jours, ce n'est pas bon. Plus largement, j'ai compris à quel point la faim du pétrole abondant et épomarché, ça pouvait signifier des choses beaucoup plus graves, et des longues coupures de courant, peut aussi amener à des pénuries, des famines donc, mais aussi des conflits, des épidémies. Et là, je me suis dit, mais... Mais... Comment on a laissé venir ça ? On est en plein suicide collectif. Oui, il est sympa, surtout le cas. Je sais, je comprends très bien. Tout le monde préfère un TEDx positif et plein d'espoir. Dans ce cas, vous avez peut-être tout à regarder mon premier TEDx. Sauf que... Si vous aviez un cancer... Est-ce que vous voudriez le savoir ? Oui. Non, ce n'est pas très positif. Mais en le sachant, vous pourriez vous battre contre. Vous pourriez vous soigner. Vous pourriez apprendre à vivre à l'air. C'est la même chose pour cette question du pétrole et plus largement pour l'effondrement de notre civilisation. Donc, je prends cette plaque sur pétrole. Ça fait mal, déjà. Et dans la foulée, je lis les livres de Pablo Servigne sur l'effondrement. D'ailleurs, j'ai appris récemment que... Lui aussi, Pablo Servigne, avait lu le livre que m'a offert mon frère et que ça avait beaucoup changolé. Je regarde aussi les vidéos très bien réalisées de Partagés sympas ou de Thinkerview. Et enfin, beaucoup plus récemment, la série L'effondrement des parasites qui projette à quoi pourrait ressembler un scénario d'effondrement en France que je vous conseille à faire. Il y a un youtube qui est sur le canal et sur le YouTube. Alors, l'effondrement, c'est quoi ? Pour simplifier, puisque c'est un sujet assez complexe et systémique, c'est le processus selon lequel notre civilisation, basée sur les énergies fossiles et industrielles, est en train de s'effondrer, de se déditer. C'est se dire, et si demain, la majorité des gens n'avaient plus accès à des ressources de base, comme l'eau, l'alimentation, l'électricité, ou l'essence, et si ces ressources devenaient rares ou beaucoup plus vite que prévu ? Là, je comprends que c'est plus du tout une question de crise du pétrole ou de crise climatique d'un côté ou de l'autre. Non. C'est toute notre société qui est en train de s'effondrer. Toute notre civilisation. Et tous les piliers de notre civilisation sont de plus en plus fragiles. Que ce soit les énergies fossiles, donc, par exemple, avec le pétrole, l'agriculture, la finance, la justice sociale, etc. Et que tous ces piliers, ils sont liés entre eux. Ils sont plus ou moins interdépendants. Et que donc, si on a quelques-uns qui s'effondrent, au mieux, ils fragilisent seulement les autres. Au pire, ils les entraînent dans leur chute comme des dominos. Prenons l'exemple du climat, la crise climatique. Aujourd'hui, d'après les scientifiques, si on continue comme ça, on est sur une trajectoire de plus 3 à plus 5 degrés d'ici la fin du siècle. Ça veut dire plus 6 à plus 10 degrés sur les continents. Parce que l'air au sud des continents réchauffe environ deux fois plus que l'air au sud des océans. Le 6 à plus 10 degrés ça fait beaucoup. Ça n'est pas arrivé depuis 3 millions d'années. Ça veut dire qu'il y a plein de zones du globe qui ne seront plus ni cultivables pour l'agriculture ni même habitables pour l'homme. On en est là. Un autre exemple, c'est celui de la biodiversité. Donc on ne parle pas assez. Aujourd'hui, la vitesse d'extinction des espèces est mille fois supérieure à la normale. Mille fois. On estime que d'ici 30 ans, la moitié du vivant pourrait disparaître. Donc, pour synthétiser, on est en train de détruire la vie sur Terre et la priorité numéro 1 de notre érigence c'est la croissance. Quoi ? Non ? Et là, je comprends que je n'avais rien compris. Je croyais que je savais. Je croyais que mesurer l'ampleur de la catastrophe, parce qu'il y a eu plusieurs déclics écolos, que je suis militant, minimaliste, légitarien, engagé, etc. Mais en fait, à l'image de notre société, j'ai longtemps cru que la crise climatique, notamment, c'était un truc un peu lointain, abstrait, et plutôt pour les générations futures. Ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Et là, je comprends que ça va toucher tout le monde, partout, même en France, et qu'on parle de choses graves. On parle de guerre, quand il y a beaucoup moins de ressources, il y a tout le monde des guerres, on parle d'épidémie, l'ONU parle de 200 millions à 1 milliard de migrants climatiques, des gens qui sont obligés de changer de pays à cause de la crise climatique. Et que je dirais ça de nos vivants, on parle de générations actuelles et pas seulement de générations futures, on parle de nous. Bref, c'est pire que ce que je croyais. je comprends que c'est des milliards de personnes qui risquent de mourir. Je comprends que tôt ou tard, ça va radicalement changer ma vie et celle des gens que j'aime. Et j'ai l'impression que c'est ça dont notre société est en train de prendre conscience collectivement, lentement, malheureusement, mais de plus en plus vite, heureusement. Et que peut-être que dans quelques années, ce sera acquis pour la majorité des gens, j'espère, l'urgence de la situation. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est pour ça que ça me vient à cœur de vous en parler. parce que plus la majorité des citoyens aura conscience de l'urgence d'agir, plus ce sera facile de changer la société et créer des mouvements citoyens de masse qui obtiennent des changements rapidement. Parce que pour l'instant, non seulement il n'y a pas grand-chose qui change, mais surtout, on ne se comporte pas du tout même si on était en cas de crise majeure. Alors que c'est le cas. Mais pour faire simple, ce n'est pas possible d'avoir une croissance infinie dans un monde de ressources finies. Comme le dit Jean-Covici, CO2 ou PIB, il va falloir choisir. Donc depuis un an, je pense tous les jours à cette question d'effondrement ou dés-effondrement pour être plus exact. Je regarde tout au tour de moi et je vois toutes ces choses qui appartiendront probablement bientôt au passé. Que ce soit nos avions low-cost, nos supermarchés remplis de produits importés ou d'électricité courante. Quand je marche dans la rue, je regarde les gens et je me demande quand ils vont se prendre cette claque de l'effondrement. S'ils l'ont déjà reçu, comment ils vivent avec, quels changements ils ont mis en place dans leur vie depuis. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui est en train de se passer ? Et moi-même, ça a complètement changé mon rapport au futur. je me demande est-ce que je veux quand même des enfants dans une planète peu habitable ? Est-ce que je vais devoir changer de métier ? Plus exactement, quand ? Quelles compétences j'ai, moi, pour me nourrir, me loger, me chauffer ? Et sachant que la plupart des villes ne sont pas autonomes en alimentation, en énergie, etc., où est-ce que je veux vivre ? Pour être honnête, ça a été une année personnellement très sombre. Et je suis loin d'être le seul. Il y a de plus en plus de gens qui font ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, voire de l'éco-dépression face à la situation actuelle. Et à toutes ces personnes, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. que la situation est escalée et que maintenant, c'est comment on passe à l'action. Qu'il y a toute une société à réinventer. La société d'aujourd'hui, elle est malade, clairement, et qu'on a l'opportunité d'en créer une qui est beaucoup plus humaine. Et que là, ça peut devenir hyper excitant parce qu'il se passe vraiment plein de choses. Là, normalement, c'est la partie où j'en fais sur les sophies. Sauf que j'aime pas. parce que parler de solution, ça sous-entend que le problème, il est simple, qu'on le maîtrise. On met une solution, un problème, le problème disparaît. Ça sous-entend qu'on peut avoir une solution simple à quelque chose de systémique. Ben non, on a besoin de changer notre système. Et ça sous-entend aussi que les choses pourront rester telles quelles. Aujourd'hui, la question, c'est plus comment éviter l'effondrement de notre civilisation. Ça, c'était plutôt il y a 70 ans avec le rapport Midos, sauf qu'on n'a pas dévié notre trajectoire en matière de l'émission de gaz à effet de serre. Non, aujourd'hui, la question, c'est comment limiter cet effondrement et comment protéger la vie sur Terre ? Comment construire une autre société qui donne envie d'être demain ? Et là, ça tombe bien parce que là, on peut agir et là, il y a plein de choses incroyables qui se passent. Parce que si on arrive à éviter l'augmentation de la température ne serait-ce que d'un dixième de degré en tant que temps, ça revient à sauver des centaines de millions de vies. Plus on s'organise tôt, mieux on encaissera les chocs à venir. Donc, un premier levier d'action, c'est tout simplement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Collectivement, produire moins et consommer moins. Créer une société collective minimaliste et low-tech qui consomme beaucoup moins d'énergie. Bref, vivre dans les limites des ressources de notre planète, ce qui est assez bêté. Un deuxième levier qui fait beaucoup développer cette année, c'est de se rebeller contre le système en place qui détruit le vivant. Pour ça, il y a plein de mouvements citoyens qui émergent hyper inspirants qui, justement, essaient de protéger le vivant et de mettre nos responsables face à la responsabilité, justement, pour qu'ils bougent. Que ce soit Extinction Rebellion ou, par exemple, Super Local. Et enfin, si l'effondrement de notre civilisation, ça signifie la fin d'un monde, c'est aussi le début d'un autre monde. Et dans ce monde post-pétrole, notamment, il y a beaucoup de chances qu'il y ait beaucoup moins de transports, du coup, et que du coup, la vie soit beaucoup plus locale. Donc, un troisième levier pour agir, c'est comment est-ce que localement, on crée des territoires beaucoup plus résilients, beaucoup plus autonomes en matière d'alimentation, d'énergie, etc. Et pour ça, justement, Rob Hopkins, celui du livre du début de mon talk, a lancé le mouvement des villes en transition qui est hyper inspirant. Et individuellement, développer des compétences liées à ses besoins en autonomie, par exemple, des compétences en agriculture ou en construction, ça peut s'avérer super utile. bien sûr, il y a beaucoup plus que trois moyens d'agir, et heureusement. La maison brûle et on a besoin de médecins, on a besoin de pompiers, de soignants. En amont, on a besoin de lanceurs d'alerte, de fabricants de lances à incendie et de formateurs au premier secours. Et en aval, on a besoin de gens qui reconstruisent ces écosystèmes et qui en crient d'autres qui soient plus humains et plus brillants. Mon message, il est simple. Le monde change radicalement. Et nous ? Si vous saviez que notre civilisation est en train de s'effondrer, qu'est-ce que vous ferez ? Jusqu'où vous continueriez votre vie comme avant ? Quel rôle vous voulez jouer dans ce monde qui s'effondre ? Comment vous avez envie de défendre le vivant ? Moi, ce qui m'anime, c'est d'aider les gens à trouver leur place dans ce monde qui s'effondre en partageant mille façons de s'engager et surtout en montrant ce qu'il y a de plus humain chez l'être humain, en partageant les histoires de ceux qui créent d'autres lendemains plus souhaitables et plus inspirants. Ce monde, il y a besoin d'amour et il y a besoin de courage. Alors, je terminerai sur cette question. Le monde change radicalement et de plus en plus de citoyens avec. Et vous ? Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.